Cette vidéo est en partenariat avec Instant Gaming qui met à votre disposition un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir soutenir Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, mais également mes projets perso avec mon association NSTG et même mes projets sur ma chaîne perso Chris Clippel. Grâce au lien d'affiliation, vous allez pouvoir acheter vos jeux mais aussi vos cartes prépayées sur PC, Playstation, Xbox et même Nintendo Switch et tout cela moins cher. En plus d'économiser de l'argent, une partie de votre achat est reversée à Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et l'assaut NSTG. Ainsi, cela ne vous coûte pas plus cher à vous, bien au contraire, vous économisez de l'argent et en plus de cela, vous soutenez nos projets comme les documentaires Welcome to Los Santos ou Welcome to Liberty City, mais également les projets Naughty Dog Mag et les projets caritatifs de l'assaut comme le Grand Tour NSTG. Tous les achats que vous effectuez avec le lien d'affiliation dans la description de la vidéo permettront de soutenir l'ensemble de nos projets. Alors, merci à vous par avance et bonne vidéo ! Salut à tous et bienvenue sur RockstarMag.fr pour comme un dimanche sur deux maintenant, un nouvel épisode de Vrai ou Faux. Je vais essayer de tenir cette cadence de un épisode toutes les deux semaines et les dimanches où il n'y aura pas de Vrai ou Faux, il y aura un épisode de Rockstar Games, la nouvelle série qu'on a lancée la semaine dernière. Et d'ailleurs, merci pour vos retours, vous avez été extrêmement satisfaits de l'épisode 1 sur GTA. Donc du coup, rendez-vous dimanche prochain pour l'épisode 2 sur GTA London. Et donc du coup, là, c'est un dimanche de Vrai ou Faux. Donc comme vous connaissez le concept, je réponds du mieux que je peux à vos différentes questions qui concernent les plans et les jeux de Rockstar Games. Vous pouvez aussi poser des questions sur RockstarMag ou sur moi-même et puis je vous y répondrai en totale transparence à une vingtaine de questions, une vingtaine de minutes. C'est parti, on attaque directement avec Phtal qui nous fait « Salut Chris, Rockstar se censure depuis quelques temps maintenant, quelle dimension cette censure pourrait prendre ? » Tu as des exemples de sujets qu'on pourrait voir dans d'anciens jeux Rockstar qui, pour toi, ne seront plus jamais tournés en dérision dans leur prochaine production. On l'a déjà un peu vu, ça va moins tacler tout ce qui va être les minorités. Ça va être plus sage sur tout ce qui est le côté, le contenu sexuel, tout ça. Voilà, je pense que c'est au niveau de la politique, ça va être plus sage. C'est un petit peu tout ça en fait. Tout ce qu'une satire tape, une satire c'est un peu, on tape sur tout le monde. Voilà, les blancs, les noirs, les gays, les hétéros, les femmes, les hommes, les... Voilà, on tape sur tout le monde et c'est pas on tape en mode on descend tout le monde, c'est on se moque, on fait une satire. Et voilà, et je pense que la politique c'est pareil. Les scènes de sexe qu'on a pu avoir par exemple dans GTA 5 ou dans GTA 4, dans le DLC, on voyait quand même qu'un mec à poil avec son anatomie. Voilà, ça je pense que malheureusement, enfin malheureusement, c'est pas que je regrette qu'on ait pas ce contenu là. Parce que ce contenu n'a aucun intérêt s'il est juste là pour dire, hé on voit un mec à poil. Mais si c'est bien amené, qu'il y a une situation, un contexte, c'est bien. Et je dis malheureusement parce que pour moi en fait, ça veut dire que c'est une restriction de la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'on va s'empêcher de mettre certains contenus pour répondre à cocher des cases. Et je trouve ça dommage. Noa 911, salut Chris, j'ai une question concernant GTA 6. Penses-tu que le service de secours de Vice City sera plus poussé que dans les autres GTA ? Je m'explique, penses-tu que durant notre partie en mode histoire, en dehors des missions scriptées, nous pourrons voir par exemple un policier donnant une contravention ou bien des ambulanciers qui s'occupent d'un blessé ou encore que l'on croise des camions de pompiers, sirènes hurlantes dans les rues de la ville, que l'on croise une dépannose de la fourrière remorquant un véhicule mal garé ou pourquoi pas des saupateurs en mer tentant de sauver un noyer. En effet, je trouve que dans les anciens jeux, on voyait ça plus souvent. Je trouve ça important, comme tu as été à New York récemment, tu as bien vu que c'est grâce à ça que la ville prend vie. Que la ville de New York prend vie, mais c'est pas qu'à New York, c'est un peu partout, c'est effectivement les aléas de la vie. Et bon, j'ai envie de dire que je préfère quand je ne vois pas tout ça, parce que du coup, s'il n'y a pas de pompiers, s'il n'y a pas d'ambulance, etc., c'est qu'en général, c'est bon signe. Quand tu les vois, c'est qu'en général, c'est mauvais signe. Mais c'est vrai que dans certains GTA, notamment GTA 4, on voyait de temps en temps des contrôles de contravention de police, etc. Je pense qu'avec l'évolution de l'IA, effectivement, on en verra beaucoup plus. Et c'est une de mes attentes aussi de voir une ville plus vivante et des PNJ plus vivants. On l'a vu avec Red Dead Redemption 2, à quel point ça a évolué. Je pense que l'évolution dans GTA, ça va passer par là. Des PNJ qui vont faire des dingueries de leur côté, les services de secours de la ville qui vont intervenir, pas seulement quand nous, on fera des massacres, etc. J'espère en tout cas. Salut Chris, une petite question sur Arthur Morgan. C'est sûrement le personnage que j'aime le plus dans les jeux vidéo. Tu penses qu'on pourra le retrouver dans un Red Dead Redemption 3, étant donné que Rockstar n'utilise pas vraiment le même personnage ? En fait, ça va tout dépendre de quand se déroule Red Dead Redemption 2. S'il se déroule après Red Dead Redemption 2. Voilà, je pense qu'on aura un petit peu du mal à le retrouver. Si par contre, on le trouve, ça se déroule avant Red Dead Redemption 2 et en fait qu'avec la série Red Dead, ils font le sens inverse. Plutôt que faire 1, 2, 3, ils font 3, 2, 1, qu'on retourne vers le passé et qu'on assiste par exemple à la création de la bande de Dutch qui serait incroyable. Alors là, on a des chances de le retrouver. Stéphane, salut Chris, salut la team. Juste pour une question pour savoir si dans le PS Plus Premium, ils sortiront GTA 4. Pour moi, c'est une des meilleures réussites de Rockstar. Voilà, merci les amis, vous êtes au top et bon dimanche à vous. J'aimerais tellement, j'aimerais tellement mais c'est vrai que pour moi, c'est pas prévu et je pense qu'en fait, il l'aurait déjà sorti et je pense que malheureusement, non. Liliane Key, YouTube, salut Chris, prochaine question pour le vrai ou faux qui sort du lot. Quelle sera ta toute première réaction quand GTA 6 sera officiellement annoncée ? PS continue comme ça et merci de nous informer pour ton meilleur travail depuis 10 ans maintenant. Merci Kylian, fidèle abonné de la chaîne, merci beaucoup. C'est très compliqué de répondre à ma réaction parce que même moi, je ne sais pas. C'est-à-dire que si là non, je pense que je vais être très très casse-couille et très exigeant parce que ça fait 10 ans qu'on l'attend. Rockstar a vécu des dernières années compliquées et que j'en attends beaucoup. Et en fait, c'est un peu terrible à dire mais je pense que je serais déçu de l'annonce. Parce qu'en fait, pour moi, après 10 ans d'attente, je ne veux pas une annonce, je veux l'annonce. Je veux un truc de dingue à la hauteur de Rockstar. Et je ne sais pas si aujourd'hui, le Rockstar actuel est capable de faire du Rockstar d'il y a quelques années. Donc là, je n'en attends rien et c'est pour ça aussi que j'essaie de ne pas me hyper pour limiter au plus ma déception. Mais genre, si ils annoncent ça via une photo sur les réseaux sociaux comme ils ont déjà fait ou... Voilà, j'en attends quelque chose de gros et en fait, ça va être là pareil. S'ils nous dévoilent juste un logo et en mode, j'étais assis, c'est un développement, plus d'infos à venir prochainement. Voilà, par contre, s'ils nous font un truc qui sort du lot, qu'on n'a jamais vu et qu'on a un petit teaser. Bon, ben là, je pense que je pourrais clairement bégayer très fort. MonetOrphée63. Salut Chris, est-ce que tu penses que Rockstar ne... Est-ce que tu sais pourquoi Rockstar ne rajoute pas un éditeur pour créer des motifs sur les véhicules et les partager entre amis un peu comme dans Need for Speed 2015, dans GTA 9 ou même GTA 6 ? Parce qu'en fait, tout de suite, les joueurs iraient créer des choses avec des vraies publicités. Et du coup, ça sortirait complètement l'intérêt de Rockstar et de GTA. GTA FG, merci pour ce question-réponse et pour tout le travail qui est fait. Question concernant le prix, on va devoir dépenser 80€ pour GTA 6 et le All-On, ou alors ce sera moins cher, mais avec la possibilité de choisir son jeu GTA 6 et ou GTA All-On. Bonne continuation. Là, c'est très compliqué de répondre à ça parce qu'on ne sait pas encore, tout simplement, si GTA All-On sera proposé en stand All-On ou pas. Mais pour moi, c'est quasiment certain qu'on devra payer 80 balles, quoi qu'il arrive. Je pense qu'ils ne vont pas se priver de ça, qu'il y aura forcément, à mon avis, une édition limitée, une édition ultimate et une édition collecteur avec des goodies sans le jeu. Ça, c'est la nouvelle spécialité. Mais voilà. Alex CRL, salut Chris avec les infos qu'on a eues grâce au leak et tu es rassuré pour GTA 6. Par exemple, aux graphismes qui ne sont pas si mal pour une alpha, la taille de la map et tous les détails qu'on a pu voir dans Vice City, merci. C'est vrai que moi, je vous l'ai déjà dit que je ne suis absolument pas inquiet, et ça depuis le début, je ne suis absolument pas inquiet sur la qualité du jeu vidéo GTA 6. Et je parle bien du jeu vidéo GTA 6 et non du GTA 6. C'est deux choses différentes. Le jeu vidéo GTA 6, c'est tout ce qui est fait d'un jeu vidéo. C'est-à-dire les graphismes, le gameplay, la technique, les musiques, voilà. Tout ça, je n'ai jamais été inquiété et je sais que ça va être incroyable et que même ça va mettre une claque à toute l'industrie du jeu vidéo. Là où je suis inquiet, c'est sur GTA 6, ce qui ne fait que de GTA. Le scénario, la satire, etc. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Sinon, sur tout ce que j'ai vu, les leaks ne m'ont pas plus rassuré que ça parce que j'ai vu à quoi je m'attendais. Effectivement, pour une alpha et une beta, c'est sublime. Le contenu a l'air cool, la map a l'air cool. Sur ça, je ne suis pas inquiet. Donc, je n'ai pas été rassuré. Brico Gaming, salut Chris, penses-tu que Rockstar va continuer ses mises à jour au compte-gouttes et mettre et retirer des véhicules toutes les semaines ? Car si c'est pour faire ça, continuer les mises à jour, c'est un peu relou à la longue. En te souhaitant une bonne journée. Malheureusement, je pense que ça, c'est un peu leur nouvelle lubile. On me propose des véhicules en durée limitée. Et je pense qu'il va falloir s'habituer à ça. Et attendez, vous n'avez pas encore vu l'évolution de GTA Plus. Mais à mon avis, ouais. Freddy, salut Chris et à toute l'équipe, ça faisait longtemps que je n'étais pas passé dans le vrai ou faux. Alors, je me lance. Penses-tu que pour GTA... Rockstar craquerait pour la VR. Oh my god, GTA 6 VR. Bien vu. Penses-tu que GTA Online aura droit à un mode RP complet un jour plus ou moins proche ? Si oui, penses-tu qu'on aura droit à un GTA Online à part entière qu'on connaît tous ? Et en nouveau, GTA Online met RP pour que les deux soient regroupés ou que les deux seront regroupés dans un seul et même jeu. Merci pour tout. A de voir. Welcome to Liberty City. Bonne journée et à bientôt. Alors, c'est le moment où je fâche tout le monde en vous disant que là, début mars, je n'ai toujours pas attaqué le développement. Alors, j'ai fait une story Insta pour vous expliquer un petit peu. Là, je suis en train de travailler sur le documentaire Tech2. C'est sans doute le plus gros documentaire que j'ai jamais fait. Il y a 31 pages. J'ai fait 3h50 d'enregistrement. On part sur un documentaire qui fera au moins 2h20. Voilà, c'est clairement le plus fou. Mais pour... En fait, là, j'ai beaucoup de choses que je vais déménager ce mois-ci, etc. Abutis-vous au décor. Vous n'allez plus voir ça. Il y a beaucoup de changements qui vont arriver. Donc, voilà, j'ai toujours l'objectif pour le sortir pour les 15 ans de GTA IV. Mais voilà, ça va sortir. Mais voilà, il ne faut pas l'attendre pour moi, en tout cas. Pour ce qui est des autres questions, c'est sûr que la VR va arriver. Ils l'ont déjà testé avec Alienware VR qui est très réussi. Mais pour GTA 6, je ne sais pas. En fait, il y a GTA San Andreas VR qui arrive. Alors, moi, je ne suis pas du tout confiant. Surtout là, il y a le PlayStation VR 2 qui vient de sortir. On a des dingueries comme Gran Turismo 7 VR, mais plus dans le thème de GTA, en Resident Evil Village ou Horizon Call of the Mountain qui est incroyablement détaillé et précis. adapter un jeu de 2004 en VR, je ne suis pas sûr que ce soit le bon bail. Moi, justement, les jeux qui m'ont frustré, c'est Jurassic World, Aftermath et Star Wars Tales from the Galaxy's Edge. Parce que ce sont des jeux qui ont 2-3 ans et qu'ils ont adapté en VR. Et c'est toujours moins précis. Dans Horizon Call of the Mountain, tous les objets que tu vois, tu peux les prendre en tes mains et les analyser. Ce n'est pas le cas même dans un Resident Evil. Et là, dans GTA San Andreas, ce ne sera pas le cas non plus. Donc, je ne suis vraiment pas confiant sur ce projet. Par contre, adapter un GTA 6, est-ce possible ? Parce que ce n'est pas tout de l'adapter, mais ça demande des ressources incroyables. Il faut que le jeu soit beau, il faut qu'on ait des consoles. Donc voilà, je pense qu'avec le PlayStation VR 2, c'est possible. Mais est-ce que c'est possible vraiment sur GTA 6 ? Je ne sais pas. Pour ce qui est de GTA Online, Je ne sais pas ce qui va arriver. Le seul truc qu'on a pu me dire, c'est que le RP trotte dans la tête de Rockstar. Déjà depuis Red Dead Redemption 2, depuis Red Dead Online. Et que voilà, on aura sans doute du RP dans... D'une manière ou d'une autre, dans le prochain GTA Online. Alors oui, je pense qu'on pourrait faire un petit documentaire. On a déjà fait un documentaire, Red Dead Online, le crépuscule de Rockstar. Où on vous annonçait un petit peu que... Voilà, il ne fallait pas s'attendre. Elle est sortie en 2019, je crois. Et on annonçait un petit peu la mort prématurée du online. Non, elle est sortie en 2020. Septembre 2020, je crois. Où on annonçait un petit peu la mort prématurée du online. On fera peut-être une vidéo documentaire. J'ai pas mal de plans. Je ne sais pas encore comment je vais me préparer. Est-ce qu'on en parlera à l'intermédiaire d'un Rockstar Games ? Je ne sais pas. Mais oui, on en parlera. Pour ce qui est du multi, c'est sûr qu'il va sortir en décalé de GTA 6. Comme ils ont fait avec GTA 5 et Red Dead Redemption 2. Maintenant, un an, je ne sais pas. Vraiment, là, c'est beaucoup trop tôt pour en parler. Maxime Hum Kalahan. Salut Chris ! Penses-tu que GTA 6 sortira très rapidement après son annonce, genre un mois maxi ? Je sais que les précommandes sont importantes et que les éditeurs, mais c'est GTA et l'éditeur et les actionnaires savent très bien que le jeu va se vendre comme des petits pains, quoi qu'il se passe. Alors, non. Le minimum, je pense que ce serait six mois. Et encore, c'est vrai que GTA, de toute façon, quand il va être annoncé, la Terre entière va être au courant. C'est sûr et certain. Mais il y a quand même des partenariats. Il y a quand même de la com à faire. Si un jeu se vend, c'est aussi en faisant de la très bonne com et Rockstar y tient. Donc, en un mois, c'est impossible. Il ne faut pas oublier non plus qu'il faut envoyer le jeu aux usines de pressage pour que les jeux soient pressés, pour qu'il y ait assez d'exemplaires. Et en un mois, est-ce qu'il y en aura assez ? Je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, non. Par contre, je pense que six mois, c'est possible. Après, ça ne ressemble pas à Rockstar. Rockstar, d'habitude, ils annoncent leur jeu. Leur jeu arrive un an et demi, voire deux ans après. Voilà. C'est ce qu'il y a d'habitude. Peut-être que pour GTA 6, ils vont changer ça. J'espère. Ce serait une très belle surprise. Salut Chris, MC. Salut Chris, je me pose ma question ici. Merci parce qu'on est sûr d'avoir une réponse claire. Est-ce que tu penses que Red Dead Redemption 3 est en pré-production ou en début de production à l'heure actuelle ? Je ne sais pas quel compliment faire, mais en tout cas, Rockstar Man n'a pas usurpé de sacré bilité. Grosse force à toi. Écoute, merci à toi. Ça fait extrêmement plaisir. C'est super sympa. Je pense qu'il est en pré-production. Alors, on en parle beaucoup sur Naughty Dog Mac de la pré-production parce que ce sont les termes de Nell Druckmann sur The Last of Us Partie 3. J'en ai un peu moins parlé sur Rockstar Man. Donc, je vais expliquer. La pré-production, c'est la phase de brouillon du jeu. C'est-à-dire que c'est les équipes qui se réunissent, qui commencent à écrire leurs idées, à savoir sur quelle histoire ils pourraient partir, etc. Une pré-production, cela ne veut pas dire que le jeu va être développé. C'est-à-dire que Red Dead Redemption 3 peut être en pré-production pendant un an et demi et finalement ne jamais être utilisé par Rockstar. C'est ce qui s'est passé avec Bully 2. Bully 2 a été en pré-production pendant 3-4 ans. Le développement a commencé. Il y a eu une version jouable du jeu qui a finalement été annulée. Donc, voilà. Mais je pense que oui, actuellement, Red Dead Redemption 3 est en pré-production. Autoday. Salut Chris, j'espère que toi et l'équipe, vous allez bien. Petite question. C'est-tu si les salariés de chez Rockstar et même les autres studios ont une forme de NDA ou quelque chose du genre ? Bien sûr. Bien sûr. C'est dans leur contrat. C'est dans leur contrat. Et ils sont soumis au même NDA que la presse. Et s'ils en parlent, en plus d'être virés, ils sont poursuivis en justice. Tom. Salut et bon anniversaire, Rockstar Mag, un spécial coucou à toi, Chris. Mes questions sont les suivantes. Pourquoi y a-t-il des chiffres romains dans les logos de GTA ? Si Rockstar décide de créer un jeu de foot, ce qui n'est pas près d'arriver, penses-tu que ça pourrait rivaliser avec FIFA ? Penses-tu que les studios de Rockstar pourraient utiliser l'outil ChatGPT pour accélérer le développement de GTA VI ? Désolé, si mon commentaire est long. Il n'est pas long. Merci à toi, Tom. Pour ce qui est des logos, je ne sais pas. C'est plus classe, clairement. C'est beaucoup plus classe de faire ça. Pour Red Dead Redemption 2, il avait été annoncé en chiffre arabe et il a été changé en chiffre romain. Quelques temps plus tard. C'est assez drôle d'ailleurs, je n'ai pas compris le mood. Mais je pense que c'est esthétiquement plus joli les chiffres romains, je pense. C'est purement visuel, je pense. Pour FIFA, oui, je ne pense pas que Rockstar. Mais après, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi Tech2 pourrait racheter la licence FIFA, puisque Electronic Arts ne possède plus la licence. Leur prochain jeu cette année, ce ne sera pas FIFA 24, mais e-Headsport FC. Donc, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi Tech2 pourrait récupérer la licence FIFA pour faire un FIFA 2K. Et sachant qu'ils font des très bons WWE 2K et surtout des très bons NBA 2K, moi, ça me chaufferait. Et enfin, penses-tu que les studios Rockstar pourraient utiliser les ChatGPT ? Non, ChatGPT, ok, c'est une IA, elle est très développée et elle va s'améliorer, mais il y a quand même des limites à tout. Et ça, je pense que l'IA n'est pas encore prête pour faire du développement aussi puissant que celui d'un développement de GTA 6. D'autres GTA, salut Chris, que penses-tu des Youtubers qui postent des vidéos pour être en god mode et qui pourrissent GTA Online ? Je ne m'en soucie pas. Moi, j'ai appris sur Internet à m'occuper de mes fesses et de faire mon travail et de regarder mon travail et de mes équipes. Et je ne regarde pas ce qui est fait à côté. Autant ce qui est bien que ce qui n'est pas bien. Déjà parce que je n'ai pas le temps. C'est-à-dire que ceux qui me suivent un peu sur les réseaux et tout, vous savez que je suis à potes avec pas mal de créateurs de contenu sur YouTube et sur Twitch. Des créateurs qui ont plusieurs milliers, voire millions d'abonnés. Et même eux, j'ai un peu du mal à suivre tout leur contenu parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, je vais encore moins me perdre de temps à suivre du contenu de chaînes qui ne font pas du bon travail en fait. Donc voilà, je me contente de moi faire du bon travail sur RockstarMy, sur Naughty DogMy, sur ma chaîne perso, sur les médias sur lesquels je travaille. Et c'est déjà pas mal. Et je m'en fous des autres. Je pense que si tout le monde s'occupait de son cul plutôt que regarder à droite et à gauche et à critiquer à droite et à gauche, le monde irait beaucoup mieux. Donc je laisse ces gens-là faire ce qu'ils veulent et puis voilà. Akim Yasoud, salut Chris. Je voulais savoir pourquoi GTA V sur PS5 en mode fidélité n'est pas en 60 FPS. Et il y a des mini lags parce qu'à mon avis, GTA VI lagera aussi vu que le 5 lag en qualité graphique normale. Alors, il faut savoir que GTA VI, ce sera un jeu qui sera développé, optimisé pour la next gen. Alors que GTA V, c'est un portage d'un portage sur PS5. Forcément, ce ne sera pas la même optimisation. Après, c'est parce que c'est quand même le début de la nouvelle génération. Et les jeux qui sortent les 2-3 premières années d'une sortie d'une console sont toujours 10 fois moins optimisés parce que les développeurs apprennent à les connaître, etc. Les jeux qui sortent en 2020, 2021, 2022 sur PS5, sur Xbox Series X, Series S seront 10 fois moins bien optimisés et moins beaux, etc. Que les jeux qui sortiront en 2024, 2025, 2026. Donc voilà, c'est pour ça. C'est pour ça parce qu'actuellement, très peu de studios et très peu de jeux et très peu de consoles, autant la PS5 que la Xbox Series X, Series S, arrivent à faire tourner des jeux en 60 FPS, 4K, Ray Tracing, etc. Voilà, mais ça viendra, je pense. Yesim Junior, salut Chris, ça va ? J'ai une question, j'espère être pris pour le prochain Vrai ou Faux. L'année dernière, en mars 2002, il me semble que tu avais dit sur Twitter que GTA 6 venait de passer une étape importante de son développement. Est-ce que tu peux nous en dire plus maintenant ou pas ? Merci à toi et à l'équipe Rockstar Mark pour le travail formidable. Hélas, non. Il faudra attendre la sortie du jeu pour que je puisse vous en parler. Vilain Benjamin, hello Chris, j'espère que ça va et encore un bon anniversaire Rockstar Mark. Petite question, il semblerait avoir aperçu un tweet il y a quelques mois concernant l'achat de la licence agent par une société de production pour en faire une série. Pas une série américaine ou européenne, mais je ne me rappelle plus l'origine de la série. Est-ce toujours d'actualité, toujours bonne continuation ? Alors, très honnêtement, je n'ai pas entendu parler de cette info. Enfin, connaissant Tech2, je ne pense pas. On en aura entendu parler. Je ne pense pas que ce soit le agent de Rockstar. Moi, franchement, je n'ai aucune info là-dessus. Mike TVSN, salut Chris, merci pour votre taf. A toi et l'équipe de Rockstar Mag depuis le Sénégal-Dakar. Yeah, trop bien. Pensez-vous que Rockstar va maintenir le nom des personnages principaux après les leaks ? Les jeux Agents, Bully 2, Max 24 et Midnight Club sont-ils toujours d'actualité ? On attend le Welcome to Liberty. Ciao ! Merci. Il y a oublié le Liberty City. Alors, oui, oui, je pense parce qu'à mon avis, vu le développement où il en est, il y a déjà des séquences de motion capture, des doublages qui ont été faits. Donc, oui, on aura Lucia et Jason, c'est sûr et certain. Pour ce qui est de Midnight Club 4, Max Payne 4 et je ne sais plus quoi, ils n'ont jamais été au programme. Donc, non. Et donc, pour Welcome to Liberty City, j'ai fait la petite aparté. On va viser pour le 29 avril 2023. Jurassic Family. Salut Chris, j'ai une question que je me pose depuis très longtemps sur GTA 6 et que je trouve à sa grande importance dans les GTA. Pensez-tu que Rockstar ira encore plus loin sur le rendu physique des explosions ou destruction de bâtiments ? Genre, si tu tires un missile sur un bâtiment, est-ce que cela sera détruit avec un rendu réaliste ? Merci. Alors, je ne pense pas, tout simplement parce que ça voudrait dire que le mec, il arrive, il fait le cheat code et au bout d'une heure, il a détruit toute la ville et après, on fait quoi ? C'est tout simplement pas possible de faire ça, vraiment. Après, le rendu des explosions sera amélioré, c'est sûr, grâce à Rage 9, etc. Ça fait partie des effets lumineux, etc. Et Rage 9 sera très fort là-dessus. Mais on ne pourra pas avoir une ville entièrement destructive. T'imagines ? Ça veut dire qu'au bout d'une heure, tu peux raser la ville et après, tu fais quoi ? Le jeu fini ? Ce n'est pas possible. Bastien de Nessie pour la dernière question. Salut Christopher, ça fait plaisir de revoir tes vidéos depuis un moment. J'espère passer mes questions sur le prochain, vrai ou faux, depuis le temps que je repose les mêmes et sans réponse. Alors, désolé. C'est vrai qu'en général, après voilà, il y en a beaucoup qui reposent les questions à chaque vidéo. Il faut savoir qu'à chaque fois, j'ai une, deux, trois vidéos de retard. Parce qu'effectivement, je fais une vingtaine de questions, mais il y a entre 150 et 300 commentaires par vidéo, vrai ou faux. Donc, je ne peux pas faire toutes les questions à chaque fois. Donc, des fois, si vous posez par exemple votre question dans cette vidéo-là, elle n'apparaîtra pas dans l'épisode 51, mais peut-être dans l'épisode 52, voire 53. Ce n'est pas que j'ai snobé votre question, c'est que, ben, il me faut des fois un mois, un mois et demi pour faire venir votre question. C'est pour ça. Penses-tu qu'il y aura de nouvelles missions annexes dans les prochains GTA ? J'aimerais bien qu'ils mettent les taxis, les pompiers, la police, les ambulances, etc. Mais aussi la fourrière, ce serait pas mal. Penses-tu qu'il y aura de nouveaux sports dans les prochains GTA, du style de skateboard, pour faire du Tony Hawk par exemple, du surf, etc. Aura-t-il le lance-flamme aussi ? Je me marre bien dans GTA San Andreas avec le lance-flamme. Alors, est-ce qu'il y aura le ramassage de bus comme future mission annexe ? Est-ce que dans GTA VI, on pourrait créer des modes de jeu ? Ce serait bien pour nous laisser la liberté d'aller sur des sites pour ajouter des modes dans GTA VI. Sinon, continue ce que tu fais, j'aime, c'est bien et merci. Alors, c'est un peu compliqué de répondre à tout cela parce qu'on n'a rien vu du jeu. Moi, j'aimerais beaucoup le retour des missions polies, ambulances, je trouvais ça vraiment très cool. Ça manque un petit peu. Maintenant, on n'a strictement aucune information pour moi. Donc, moi, comme je vous l'ai dit et de mon point de vue en tant que personne qui connaît bien Rockstar et de l'évolution du studio et des jeux, je pense que GTA VI sera un peu le GTA ultime qui proposera vraiment du contenu complètement fou. le plus complet qu'on ait eu à ce jour qui va regrouper pour moi tout le contenu qu'on a déjà pu avoir dans les anciens jeux. Autant Red Dead Redemption 2 que GTA IV, GTA V, etc. Le bowling, le poker, machin. Et je pense qu'il y aura aussi beaucoup de nouveautés. Maintenant, je ne peux pas m'avancer parce que je n'ai pas l'information, je ne vais pas l'inventer. Donc voilà, pour ce qui est des modes, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'espoir parce que notamment, c'était Bethesda et CD Projekt qui commençaient à proposer des plateformes où on pouvait installer des modes validés par l'éditeur, etc. directement dans le jeu. Et c'est un peu en perte, enfin, on n'entend plus parler de ça, donc c'est un peu dommage. Mais c'est vrai que ce serait vraiment cool pour GTA VI, mais malheureusement, j'ai peu d'espoir. Voilà les amis, pour ce nouvel épisode de Vrai ou Faux, j'espère que vous avez kiffé. On peut dès maintenant poser vos prochaines questions dans l'espace commentaire. Comme je vous l'ai dit, j'y répondrai d'ici deux ou trois épisodes. Parce qu'il y a ceux des anciennes vidéos auxquelles je dois répondre. Sur cela les amis, on n'oublie pas le petit like, le partage, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur Rockstar Mike pour plein de nouvelles choses. On espère que l'actualité va s'activer parce qu'en ce moment, c'est très calme. C'est très très calme et on se fait un petit peu chier. La semaine prochaine, nouvel épisode de Rockstars Games. Et nous, on se donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode de Vrai ou Faux. Salut à tous et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501